Le Parachat de Kitavo Le Parachat de Kitavo Le Parachat de Kitavo Ce chapitre va nous montrer comment on arrive à atteindre le but de notre existence Alors ce chapitre commence en disant Si tu sauras écouter Ça veut dire d'écouter de manière constante et continue La voix de ton Dieu, ton Éternel L'Ishmor De faire attention de ne pas transgresser les commandements de la Torah La Asot et Kon Mithotat De faire les commandements que nous avons l'implication de faire Que je t'ordonne aujourd'hui Sache que tu seras au-dessus de tous les peuples de la terre Ou ba'o'alecha kolabrachot ta'ele Viendront sur toi toutes ces bénédictions V'isigoucha elles vont t'atteindre Kitishma bekola donailuecha Si tu écoutes la voix de Dieu Quand il dit Elles vont t'atteindre C'est comme je l'ai une fois emmené dans un de mes cours Un commentaire extraordinaire J'ai vu dans les talmudines Bar El Shem Tov Que des fois la personne Se sauve de la bracha Parce qu'elle ne se rend pas compte Que Hachem lui donne la bracha Et celui qui en fait Cherche à accomplir Les paroles d'Hachem La bracha le poursuit Je vais vous expliquer ce que cela veut dire Des fois J'ai eu un cas cette semaine De quelqu'un qui est venu me voir Qui me raconte Comment on lui a présenté Une certaine fille Et il y avait quelque chose qui le dérangeait Et il a repoussé Et cette proposition De différents endroits Est revenue un grand nombre de fois Et à ce moment-là Il s'est mis à se dire Si du ciel On me leur envoie tant de fois Avec de différentes opportunités C'est que je dois peut-être M'intéresser à cela C'est ce que je vous dis d'ailleurs Et bien sûr La continuation des bracha Baruch Atabair Ou Baruch Atabasade Tu es béni dans la ville Dans ta maison Dans tes champs Dans ton travail Le fruit de ton ventre est béni Ça veut dire Le fruit de ton ventre est béni Voilà encore un exemple J'ai assisté Juste Il y a deux jours A une brit milah Et en fait les parents Tenaient à ce que je vienne Parce que malheureusement Pendant la grossesse On n'a pas été Que de mettre en garde La maman Qu'elle a un enfant Avec des D'artisme head-down Donc Trisomique On l'a dit plusieurs fois Et finalement Ça s'est avéré Qu'ils se sont trompés Les médecins Je pense C'était la emouna Qu'ils avaient les parents Parce qu'on leur avait posé De la faire avorter Et cette emouna Qu'ils avaient Que ce que leur dit le Rav Se réalisera Et Baruch HaShem Un enfant parfait Aîné Alors que plusieurs fois Pendant la grossesse Les médecins étaient catégoriques Et étaient sûrs Qu'il s'agissait D'un enfant trisomique Donc là on le voit La Torah dit Baruch Belipit Necha Ça veut dire que Si tu suis le chemin De la Torah Et tu te rapproches D'Hachem Tu peux voir des miracles Au péri Admatecha Pareil Les fruits de ta terre Quand on parle Des fruits de la terre Je vais vous donner Un exemple Que j'ai entendu Après le décès De Baba Saleh J'ai entendu De la personne Qui a été concernée Qui avait fait Une émission A la radio Des témoignages De gens Et parmi ces témoignages Il y avait Quelqu'un Qui avait fait A l'époque Sa alias On était venu En Eretzra Depuis le Maroc Il était venu Avec de l'argent Il s'est installé Dans un Moshav Il avait une terre Et donc On lui avait Cette terre On lui a expliqué On lui a enseigné L'agriculture Et des gens Des Kiboutim Sont venus Le montrer Comment il fallait Cultiver la terre Et on lui avait Conseillé De planter Des oignons Donc Un champ immense Qu'il avait acheté Avec ce qu'il avait L'argent Qu'il avait pu Remmener Il s'était Donc investi Là-dedans Et on lui avait Donné la semence Et dès que Les oignons Commencent A grandir Donc ceux Qui les dirigeaient Qui venaient Du Kibout Pour leur montrer Comment s'occuper De la terre Vous voyez le champ Ils lui ont dit Écoute tes oignons Ils ne vont pas réussir Ils sont mangés Par les bêtes Et il faut Tout déraciner Et attendre La prochaine occasion De replanter Autre chose Le pauvre malheureux Cet homme Qui avait déjà Donc investi Tout son argent S'est retrouvé Dans un problème De difficulté Puisque là Il comptait Sur cette récolte Pour récupérer Son investissement Et commence A gagner de l'argent Et donc Quand il apprend Cette nouvelle Avec sa emunas Cette croyance Simple et pure Dans les tzadikim Il va voir Baba Saleh Et Baba Saleh Lui donne une bouteille d'eau Et lui dit Mets ça dans la cuve Du produit Que tu utilises Pour Tuer les bêtes Autour des légumes Et tout ira bien Et c'est ce qu'il fait Dans le produit Dans ce qu'il doit En fait Dans l'eau Qu'il doit Mettre sur ses plantes Il met cette bouteille d'eau De Baba Saleh Et quand Le kiboutini Il revient un peu plus tard Pour lui dire Quoi planter dans son champ A sa grande surprise Il voit un champ Plein de Très beaux oignons Sans problème Donc le nouveau miracle La bracha Dans le fruit de la terre Et Continue la Torah En disant Que Baruch Les brachot Continuent Et Bien sûr Une des brachot C'est Tes ennemis Vont se sauver Devant toi Ça Ça nous rappelle Le miracle De la guerre Des six jours Où Où Partout Les soldats Égyptiens Par exemple Retiraient Leurs Chaussures Qu'on leur avait Données à l'armée Et se couraient Ils ont été Même filmés En train de se sauver En courant Dès que les Israéliens Approchaient Les Juifs Approchaient Ils se sauvaient Et là Continue la Torah En disant Dieu ordonnera La bracha Dans tout ce que tu fais Mais Qu'est-ce qui amène Tout ça Dieu va te mettre Devant lui Comme un peuple saint Qu'est-ce que c'est La sainteté Comme il t'a Juré Au Mont Sinai Et comment tu atteindras La sainteté Tu respecteras Les mitzvot Et tu vas aller Dans le chemin D'Hachem C'est-à-dire Aller dans le chemin Dans les chemins D'Hachem Ça veut dire Être bon Ne pas être dur Savoir être Souple C'est toute une Manière d'agir Mais Ce qu'il faut Surtout retenir Être un peuple saint C'est s'appliquer A respecter La Torah A la lettre Et Bien sûr La suite Tous les peuples du monde Verront Ils verront Que le nom de Dieu Est sur toi Ils auront peur De toi C'est-à-dire Quand je parle Des peuples C'est pas seulement Les peuples Une fois Le Rabbi Chaim De Tzanz Voyageait en diligence Vers Une certaine Direction Et Sur la route Dans laquelle Ils passaient Ils sont passés Au milieu d'une forêt Tout d'un coup Le cocher panique Il voit un ours Sortir de la forêt Qui se dirige Pour tuer Les chevaux Pour les dévorer Alors naturellement Comme il a paniqué Il arrête La diligence Rabbi Chaim Tzanz Demande Qu'est-ce qu'il y a Il lui raconte Et Rabbi Chaim Tzanz Sort De la diligence Et Regarde Découvre son visage Et quand l'ours Voit Le visage De Rabbi Chaim Tzanz Il fait Demi-tour Et Se sauve Avec une vitesse Sans pareil Savons qu'il s'est passé La même chose Avec des Tzadikim Avec des lions C'est-à-dire Que celui Qui a le Tzélème Au-dessus De la tête Est Protégé En fait Tout ça Est une préparation Et Pour comprendre Que Hachem Veut d'un peuple Saint J'ai Un témoignage Qui m'a été raconté De mon père Zerchon Nolivraha Qu'il avait entendu De son père Lorsqu'il était jeune Au Maroc Dans la ville de Fès Il y avait Un Rav Qu'on appelait Rabbi Yaakov Kadosh Kadosh Ce n'était pas son nom On l'avait Surnommé Rabbi Yaakov Le Saint Et C'était un homme D'une sainteté C'est le mot Kadosh Qu'on va voir Qu'on va expliquer Et ce qui a Marqué les gens Il a vécu Plusieurs histoires C'est sa vision Surnaturelle Et surtout Je veux revenir A sa vision Surnaturelle Mais c'est que Son père Lui a raconté Que lorsque Ce Rav Yaakov Est décédé La Hivra Kadisha Donc a pris le corps Pour le laver Au moment Il voulait laver le corps Il ouvre les yeux Il leur dit C'est bon On m'a rajouté 20 ans au ciel C'est-à-dire Il était monté Et Mon grand-père A dit A mon père Que Tout le monde S'en est rappelé 20 ans plus tard Il a quitté ce monde C'est-à-dire Que lorsqu'il est monté Au ciel Il était d'une telle Grandeur De sainteté Qu'on a décidé De lui rajouter 20 ans Pourquoi je ne sais pas Les détails Parce que je connais Un cas Semblable Celui du Rav Salman Moussafi Zekher Tzadi Kadosh Abraha Qui a eu Quelque chose De semblable Qui est décédé Il la raconte Un jour à son fils Pour une certaine raison Et Lorsqu'il est monté Au ciel Il a dit Mais il n'a pas fini De marier ses enfants Il a une fille Qu'il a vu dans sa vieillesse Son père Qui était là-haut A exactement Demandé Au tribunal céleste Et on lui a rajouté Également 20 ans Et Il est donc Il est revenu 20 ans plus encore Sur terre Et Il a eu la même chose Quand je disais Sur Rav Yarkov Kadosh En fait Une fois Est arrivé à Fès Un Ce qu'on appelait Le Rava Kolel C'était Un envoyé D'Erette Israël Cet envoyé D'Erette Israël Qui venait donc De Palestine Puis c'était avant L'Etat d'Israël Qui venait ramasser Des fonds Pour les gens Avec lui Avec lui De textes De l'Agmara De la Torah Pour voir Si c'était Un authentique Érudit Ou un faux Qui vient Collecter de l'argent Pour lui-même Donc le moyen De vérifier Qu'on avait A faire Quelqu'un De sincère Et non pas Un faux Qui se remplissait Les poches En se faisant Passer pour un Rav C'était En fait De discuter En Torah Avec la personne C'est qu'une fois Qu'on l'avait Un peu examiné Qu'à ce moment-là Il recevait Une lettre d'approbation Et on le faisait Savoir A toute la communauté Que c'est Quelqu'un De valable Et donc Quand ce Rav D'Erette Israël Est arrivé Ils se sont Rassemblés Dans un Bet Hamidrach Avec les Chachamim Il a fait Un cours de Torah Ils ont discuté Avec lui Puis au milieu Il s'était tiré D'une certaine manière Et ce Rav Yaakov Lui a dit A dit tout de suite Faites attention Il n'est pas circoncis Alors Il leur a dit Il est impur Il n'est pas circoncis Alors les Chachamim Ils étaient choqués Ils leur ont dit Mais c'est un érudit En Torah Si tu es dans le Torah Comment tu peux parler Il leur a dit Vérifiez Vous verrez que j'ai raison Qu'est-ce qu'ils ont fait Les Chachamim Ils l'ont invité Le vendredi Ils l'ont dit Écoute Pour aller Il faut venir au Mikveh Se tremper Il y avait le bain public Mais il y a un moment Où ne rentre que les Chachamim Tu viens avec nous Donc ils ont regardé Ils ont vu Qu'effectivement Il n'avait pas la circoncision Ils l'ont dit Mais Ils étaient choqués Alors il leur a raconté Qu'en fait Sa mère était juive Mais qu'elle avait fait la bêtise D'avoir été avec un arabe Au départ Elle a regretté après Et donc Il n'avait pas eu La circoncision à 8 jours Et quand ensuite Il a grandi Il a eu honte Mais qu'en réalité C'est un juif Qui pratique toute la Torah Qui a étudié la Torah Comme ils l'ont vu Et ils l'ont dit Dans ce cas-là Eh bien ici même On va s'occuper Et donc Ils l'ont fait La brit milah À ce moment-là Et c'était ce qu'avait vu Sur Rav Yarkov Kadosh Pour mieux comprendre Cette notion de Kadosh Dont on nous parle ici Je voudrais vous raconter également Un jour le Harizal Qui va au cimetière de Tzfat Avec Rabbi Chaim Vital Et en examinant les tombes En passant devant des tombes Le Harizal était capable de voir Sur chaque tombe La lumière qu'il y avait Et donc Il voyait si la personne Avait été un grand sadique Ou pas Et il s'arrête tout d'un coup Devant une tombe Le Harizal Et il dit Ouh C'est inimaginable Ici est enterré quelqu'un Qui est mort récemment Mais la lumière que je vois Sur la tombe Est la même lumière que je vois Quand je suis devant la tombe De ce qu'on appelle Les Tanaïm Ceux qui ont rédigé la Mishnah C'est quelque chose d'inimaginable Sur les tombes des Tanaïm Il y a une lumière intense Qu'il n'y a pas dans les générations d'après Et là le Harizal est surpris De voir sur la tombe de cette personne Alors bien sûr Rabbi Chaim Vital Voit le nom de la personne Qui est enterrée Et voit que ça fait 20 ans Qu'elle est décédée D'après la date qui a été notée Il va voir les vieux de Tzfat Il leur dit Qui était ce monsieur Et on lui répond Sache Qu'il n'y a pas Un détail Dans la pratique de la Torah Qu'il n'a pas fait Même au-delà Il n'a pas laissé Une sorte de chassidoute Qu'il n'a pas fait Chassidoute ça veut dire Par exemple Comme c'est marqué dans le Sefer Chassidim Qu'est-ce que c'était la chassidoute Cette époque-là Ça voulait dire Par exemple Quelqu'un Qui tous les matins Entre le chemin de la ville Vers le Betkeneset Allait le matin Avec un récipient De sable Et lorsqu'il voyait Que quelqu'un Avait craché Et son crachat Pourrait dégoûter Les gens qui passeraient Il se dépêchait De prendre du sable Et de recouvrir cela Ou toutes sortes de choses Qu'il pourrait dégoûter C'est-à-dire que Il est constamment À la recherche De faire Que du bien Autour d'eux Et c'est ça Ce que la Torah Nous dit ici Nous sommes un peu Avant Rosh Hashanah Combien On doit S'appliquer À Éviter Tout ce qu'Hachem N'aime pas Bien sûr Qu'il est hors de question D'aller dans des cinémas De regarder la télévision D'aller à un match De football De perdre son temps Avec Aujourd'hui malheureusement Tout le monde A peut avoir ça À sa portée Sur un portable Et ça Il faut le savoir C'est pas du tout Ce qu'Hachem veut de nous Bien au contraire Et Nous sommes À quelques jours De Rosh Hashanah Ce jour Où on va être jugé Quel est le but ? Dieu veut que ce soit Un peuple saint Comme il te l'a fait Jouer au Monsinaï Tu vas t'appliquer À Appliquer Les mitzvots de la Torah C'est-à-dire de ne pas transgresser Quoi que ce soit Le matin Tu te lèves Tu ne fais rien Avant la Tfilah Et tu te lèves à temps Pour ne pas Rater Le schéma Qui a une certaine heure Et ne pas faire la Torah Comme tu as envie de la faire Apprends les choses Et applique-les À la lettre C'est bien sûr Entre toi et Hachem Et entre toi et les hommes Également Et si tu fais tout ça Alors les gens Auront peur de toi Personne ne pourra Attacquer un juif Dans la rue Celui qui applique la Torah Comme cela est marqué ici Personne ne peut le toucher Lui faire le moindre mal Nous sommes peu de temps Avant Rosh Hashanah C'est une Un examen Chacun de conscience Une remise en question De sa vie Chacun Penser Qu'est-ce qui doit changer Améliorer Je voudrais A cette occasion Vous Demander Puisque une nouvelle année Va démarrer Baruch Hashem Il y a ici un colèl Il y a deux fois par an Avant les fêtes Pas seulement le colèl Beaucoup de familles Reçoivent des denrées Des familles nécessiteuses Et Si Tous ceux qui pourraient On leur demande De nous aider Aujourd'hui Nous avons réussi À ouvrir un compte Paypal Sur le site Et Que tous ceux qui peuvent le faire Peuvent nous aider On les remercie d'avance De le faire Et de nous aider À continuer À diffuser la Torah Et cette Sédaka Qu'on fait avoir Rosh Hashanah Croyez-moi Qu'elle va Créer des anges Protecteurs Qui aideront A ce que ce jour De jugement Passe bien Pour Chacun Du Am Yisraël Et Et Je t'excus Les chanim Rabbo D'aim Vot De tovot T'iktiva Vachatim Attova Shana Tovom Vorekhet Et qu'on sache Tous Ette un peuple Saint Comme Hachem Levé De nous Amén Amén V'amén